Bon les amis bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le 29 avril 2023 il est 11h30 nous avons nous allons bientôt avoir la clôture mensuelle sur le bitcoin et je vous propose tout simplement de faire un point sur les marchés sur le bitcoin sur le dollar sur le nasdaq sur l'or sur l'euro dollar ainsi que sur quelques crypto monétriers sur le volet en vue hebdomadaire qui sont plutôt intéressantes avec des croisements boules selon moi sur cas sur confirmé de la moyenne mobile sans période on va faire un point bien entendu dans cette vidéo youtube avant de débuter également le calendrier économique on va aller droit au but hein le calendrier est extrêmement chargé la semaine prochaine ça risque de bouger fortement c'est pas une semaine comme les autres vous allez le voir dans un instant et comme d'habitude je remercie l'ensemble des personnes qui vont liker la vidéo qui vont s'abonner et qui vont mettre également un petit commentaire pour le référencement n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes réseaux en commentaire épinglé ainsi que dans la description ainsi qu'un lien affilié by bit jusqu'à 30 000 dollars de bonus en fonction du montant de votre dépôt donc n'hésitez pas à vous inscrire sur cette plateforme donc c'est parti on débute directement avec le calendrier économique qui est le plus important pour la semaine prochaine lundi prochain 1er mai c'est un petit indice qui va tomber à 16h le 2 mai alors là ça risque de bouger peut-être un peu plus avec notamment l'indice des prix à la consommation à 16h les nouvelles offres d'emploi avec le rapport joltesse donc là ça risque de bouger un petit peu mais à mon avis ça sera plutôt plutôt le 3 mai ce mercredi 3 mai l'enquête sur le du cabinet adp sur l'emploi à 14h15 indice pmi à 16h et surtout surtout à 20h vous le voyez les taux d'intérêt fédéraux la décision politique monétaire de la fed ainsi que la conférence de presse de la fed à 20h30 donc là mercredi 3 mai à 20h préparez vous à des mouvements de cours assez important d'habitude on lance un live twitch pour ces événements néanmoins cette fois ci je serai en vacances je serai en vacances à partir de dimanche et je ne reviendrai que le 8 à partir du 8 mai donc effectivement je ne serai pas présent mais sachez qu'effectivement ce mercredi 3 mai il y aura des mouvements de cours à mon avis important ensuite ça s'enchaînera avec 4 mai la décision de politique monétaire de la BCE les taux d'intérêt directeur à 14h15 les inscriptions hebdomadaires au chômage la conférence de presse de la BCE à 14h45 et puis ensuite le 5 mai on terminera la semaine avec également des petits indices qui vont tomber vous voyez donc si on devait retenir qu'une chose par rapport à ce calendrier économique premièrement le 2 mai à 16h ça risque de bouger un petit peu et ensuite surtout le 3 mai effectivement à partir de 20h ça va bouger fortement voilà ça c'est un point sur le calendrier juste pour vous faire prendre conscience qu'effectivement à ses horaires en particulier le 3 mai ça risque de bouger et c'est pas impossible qu'on ait des marchés qui latéralisent jusqu'à ces dates fatidiques au niveau du bitcoin il a cassé son niveau des 29000 dollars il a fait une sorte de pullback sur pullback il est relativement latéral effectivement nous sommes en week-end par conséquent les marchés financiers traditionnels sont fermés et que fait le bitcoin il latéralise il ne bouge plus il attend la réouverture en général vous le savez 99% du temps des marchés au niveau de la vue journalière effectivement il a cassé les 29 milles il a fait un pullback il reste au dessus de ce niveau on voit qu'il contracte légèrement on voit que s'il casse peut-être effectivement cette trendline on pourrait voir une sorte de triangle un triangle de compression mon avis si on active les bandes de les bandes de bellinger on pourrait voir une petite compression par exemple en vue une heure on voit qu'on a une trendline ascendante qu'il ne faudrait pas casser que si on la casse on pourrait tomber à 28900 dollars que si on casse ce niveau on pourrait aller chercher la grosse zone de volume profile peut-être en vue en vue 4h aux environs des 28500 dans effectivement le pire des scénarios pour rentrer finalement dans le range 27000 29000 dollars mais néanmoins on voit qu'on a quand même un support important à 29000 que si on casse par contre la trendline descendante par le haut et ce petit triangle que l'on voit ici par le haut aux environs des 29700 pour aller chercher la zone de volume profile suivante aux environs des 3500 3600 dollars et que fait finalement le niveau important qu'il faudra à mon avis surveiller dans les jours à venir c'est surtout celui-là la résistance ascendante qui à mon avis sera le point encore une fois de rejet potentiel aux environs des 32000 dollars donc en tendance latérale le week-end un niveau qui ne faudrait pas réintégrer à 28900 dollars un niveau de cassure aux environs des 29700 pour aller chercher les plus hauts aux environs des 30500 31000 pourquoi pas voire 32 au niveau de la trendline ascendante on voit surtout que le niveau ne pas casser c'est toujours le même niveau les 27000 dollars et que effectivement ça sera enfin le bitcoin à mon avis est dans l'attente des marchés financiers traditionnels marchés financiers traditionnels vous voyez au niveau du dollar index des x y qui suit une trendline descendante qui pour le moment n'arrive pas à casser cette trendline il a cassé il a feinté il a méché il a réintégré la main carotte en fin de semaine dernière on voit que le niveau n'a pas changé les 102.2 ça sera le niveau de retournement à la hausse du dollar et par conséquent tant qu'on est en dessous on est plutôt latéral voire plutôt baissier sur le dollar et que dès qu'on va casser les 102.2 si on devait les casser attention c'est là où ça risque de repartir boule au niveau du point de continuation de la baisse je répète c'est les 100.8 pour le moment on a un dollar qui montre quand même un rebond sur le niveau des 100.8 au niveau du nasdaq nasdaq plutôt boule clôture la semaine dans le vert aux environs des 13250 points il va chercher sa résistance à mon avis ascendante que vous voyez ici c'est comme pour le pour le bitcoin donc effectivement il casse son haut de range aux environs des 13200 points il marque effectivement moi le risque que je vois actuellement sur le nasdaq on en a parlé sur twitch c'est qu'à un moment donné il arrive sur cette résistance qui est le niveau de rejet qu'il feinte la cassure de ce niveau pour mieux dump donc attention niveau pivot je le répète encore une fois aux environs des 13450 points 13500 points niveau à surveiller qui correspond également de mémoire à la mm100 en vue semaine en vue hebdomadaire donc vous voyez 13500 points on le répète pivot chartiste maintenant on va parler du scénario positif scénario optimiste c'est une cassure de ce niveau qui a sur pull back on reprend la hausse de manière encore plus boule et ça entraîne le bitcoin et l'ensemble des cryptos à la hausse et à mon avis cette décision de cassure ou non de cette résistance ascendante et de cette moyenne mobile sans période aux environs des 13500 points aura lieu bien entendu en fonction de la des résultats de l'agenda économique de la semaine prochaine au niveau de l'or au niveau de l'or pas de réintégration des 1975 points je répète c'est le niveau pivot également tant qu'on reste au dessus c'est plutôt intéressant et plutôt haussier dès qu'on repartira en dessous c'est là où il ya risque de dump un risque de dump sur l'or je répète il existe une crypto qui s'appelle le pack ce g qui est adossé au cours de l'or au niveau de l'euro dollar donc c'est quand ça monte c'est plutôt l'euro qui monte quand ça baisse c'est plutôt le dollar qui monte vous voyez que là on a cassé ce niveau des 1.05 qu'on a fait une casse sur tout le bac qu'on casse à travers une descendante et par conséquent l'euro est toujours plutôt boule et que potentiellement le niveau à mon avis pivot sur le sur l'euro dollar sera aux environs des 1.143 et pour le moment on est toujours dans la hausse sur l'euro au niveau des crypto monnaies des altcoins donc effectivement début de vidéo on parlait de certains altcoins plutôt intéressant vous voyez par exemple avec le alpha qu'est ce que j'entends par là c'est une cassure de moyenne mobile sans période par le haut en vue journée qui crée une sorte d'explosion à la hausse donc je vous ai réservé quelques crypto monnaies selon moi intéressantes dont on va parler dans un instant mais avant de parler de ces crypto monnaies on va parler rapidement des top 10 du top 10 crypto par capitalisation vous voyez était rome toujours en tendance latérale entre le niveau des 1826 dollars et le niveau des 1944 dollars niveau de cassure à la hausse si on devait casser ce niveau par le haut dans les jours à venir bien bi qui montre un vrai rejet au niveau des 340 dollars et qui va rechercher son bas de canal ascendant et ça est même sans à 316 dollars le xrp qui est plutôt latéral le dog également le hada cardano qui se fait rejeter sur les 0,42 le matic qui contracte également qui ne casse pas son bas de canal qui montre effectivement une compression de cours et un niveau de break out qui est de plus en plus clair aux nos environs des 1.04 le dot le doit également qui comprime qui reste au dessus de son niveau de support qui montre un niveau de break out est également au niveau des 6,04 le trx qui marque une belle compression de cours qui ne chute pas en qu'il n'a pas chuté ce dernier jour qui qui s'approche de cette résistance niveau de break out aux environs des 0,0675 intéressant un trx on fait une petite pause trx plutôt intéressant un cours qui comprime qui martèle la résistance donc à mon avis c'est à surveiller dans les jours à venir le shib c'est comme le comme le dot comme le matic il marque une espèce de compression de cours avec un niveau de cassure à 0, on va on va arrondir à 105 et un niveau de support qu'il ne faudrait pas casser à 1.003 le ltc qui marque également un rebond en bas de canal ascendant qui s'approche également de ça et même ça en vu j'en ai aux environs des 91.4 le nir protocole également qui ressemble au dot avec effectivement une compression de cours entre 1,84 et les 1.96 on passe maintenant aux crypto pépites potentiel avec le grt le grt plutôt intéressant sur cassure confirmée des 0,15 le ltc ou plutôt intéressant avec une cassure de même sens aux environs des 0,106 on s'approche du niveau le a rdr avec le niveau des 0,096 le si a coin le s c avec le niveau des 0,0043 niveau à mon avis extrêmement explosif à surveiller le strax le niveau des 0,58 le nk n également intéressant 0,114 et le chillies enfin pour terminer avec le niveau des 0.13 et le quic le quic j'ai failli oublier le quic avec le niveau potentiel des 85 dollars les amis j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo vidéo youtube vous l'avez compris je serai en vacances pendant une semaine je laisse les marchés décider pour nous tout simplement on est face au destin avec cet agenda économique extrêmement chargé la semaine prochaine soyez effectivement préparé soyez prudent je rappelle également que je vous donnerai des informations en temps réel sur télégramme que vous pouvez retrouver le lien en commentaire épinglé ainsi qu'en description je vous mettrai des infos en temps réel tout simplement toute la semaine également un petit lien affilié by bit si vous êtes encore inscrits sur la plateforme pour avoir jusqu'à 30 000 dollars de bonus en fonction du montant de votre dépôt c'est tout pour moi j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo je vous dis à très bientôt sur youtube et sur twitch bon week-end à tous et à la semaine prochaine ciao ciao